Yo les amis c'est Kev, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la série Joueur et pas Fonda. C'est très simple, c'est une série où je crée une faction avec Brad et puis vous allez pouvoir évidemment être recruté dans cette faction. Mais bon, ça c'est expliqué dans la vidéo, pas de panique. Je vous invite également à mettre les 70 pouces bleus pour l'épisode numéro 2. Voilà, c'est une série qui va prendre beaucoup de temps. Donc j'espère vraiment qu'on va avoir les 70 pouces bleus, ça serait juste incroyable. Le joueur qui gagne le grade MVP du dernier concours qu'on a organisé sur ma chaîne YouTube s'affiche à l'écran. N'hésitez pas encore une fois à le féliciter et puis je t'invite à me mp sur Discord pour que je te gif ton grade en jeu. Très bonne vidéo ! Les potons se retrouvent avec mon ami Brad Bellic ! Salut Brad ! Salut, salut ! Donc les amis, aujourd'hui je vous présente le modérateur de la faction qui est Brad. C'est lui qui va gérer la faction quand je serai absent. Donc notre faction évidemment elle va recruter, donc c'est à l'âge de 15 ans que tu pourras rejoindre notre faction. On n'a pas besoin de grade spécial je pense, Brad ? Exactement, tu as tout dit. Les seules conditions pour rentrer ça va être d'être bon en PVP, d'être un bon farmer, d'être investi. Et une fois que tu es investi, que tu as toutes ces qualités-là on va dire, tu peux être recruté. Voilà, tu n'as même pas besoin de payer, tu n'as rien, c'est rien du tout. Bref, c'est une faction où on essayera d'être top 3 sur le serveur PVP Warcraft dans le PVP Sheet. Et ça serait incroyable, si cette faction évolue et qu'elle grandit, ça serait juste incroyable. Ça serait énorme qu'on gère une faction vraiment bien réputée. Donc les amis, là voici notre farm à... Putain, au virus du nether là ! J'étais en train de chercher le nom. Ce que je vous propose, donc Brad a eu l'idée, c'est qu'on va mettre un chrono. On va voir combien de temps je fais pour farm tous les étages que nous avons actuellement, donc d'ici à en bas, et l'argent que cela va nous rapporter. Donc on va le tester ensemble, on va lancer un petit chrono sur le côté, et on va voir un petit peu combien de temps on va mettre pour farm cette farm an lether qu'on a bu de hier avec Brad tranquillou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc les potos, après avoir farmé toutes les verrues du nether, nous avons le total. C'est très simple, nous prenons 18 minutes pour farm les 8 étages que nous avons, et nous gagnons au total par étage 510 millions de dollars avec la hache farming. C'est incroyable, c'est incroyable. Elle est vraiment pas mal, elle est vraiment cheatée cette hache. Donc voilà les amis, vous allez voir comment on va gagner notre argent sur cette série, avec PVP, avec PVP Warcraft, avec Brad League pardon. Voilà, c'est notre petite farm tranquille, Pépère. Donc là je vous invite à voir, c'est juste après là, on va aller stéper à Brad, et il nous a terminé la skybase. C'est une skybase où on va devoir stocker notre petit stuff et tout, tranquillou, Pépère. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc voici notre skybase les amis, c'est ici où on va stocker le stuff. Donc alors Brad, explique-nous comment tu as fait notre skybase. Par exemple, j'ai mis tous les coffres sur les côtés, de façon à avoir le plus de place possible, en ayant le plus de coffres aussi possible, sans que ça prenne non plus trop de place non plus. J'ai optimisé en mettant 6 DC pour chaque item, donc 6 DC pour les plastrons, 6 DC jambes, 6 DC bottes, 6 DC casques. Ah d'accord, quand même. Et étant donné qu'on va faire du pillage, j'ai dédié toute une partie de la sky au pillage, donc creep, stuff, dispenser, redstone, répéter et tout ça. Ah cool, ok. Et le stuff, tu vois, quand on fait des pillages, au lieu de s'embêter à trier, on met ça dans les 9 DC qui sont ici, et on trie quand on a fini. Ok. Comme ça, on perd pas trop de temps, et puis au moins on sécurise le plus de stuff possible. Ah bah tranquille alors. J'ai mis des GB de bedrock, de sable, d'opsie, et de... et de... et les minerais. Ouais. On puisse stocker le plus possible, même si on s'en sert pas, on peut le revendre, donc se faire de l'argent. Car je pense que la revente de ce qu'on va avoir dans les pillages, ça va nous rapporter beaucoup. D'accord. J'ai aussi mis les potions, car je pense qu'on va les PVP. Je vais nous rajouter tous les deux des coffres dédiés dans la sky, histoire de pouvoir mettre ton stuff PVP, tes épées, tes potions personnelles. D'accord, ouais. Et puis là, bah écoute, j'ai mis tout ce qui va être épée, donc ce qu'on va pas se servir, je pense que ça ira là-dedans. Épée, pioche, tout ça. Bah elle est pas très mal cette skybase, les amis, je pense que ça va être une skybase. Bah j'espère qu'on va bien remplir. J'espère qu'on va bien la remplir, et puis que... Elle est très très grande, il y a beaucoup de coffres, mine de rien, et... Et je pense que ouais, niveau stockage, on va être pas mal. Avant de la remplir, on pourra faire pas mal de pillages. Ouais, je pense aussi quand même. Du coup, pour trouver des pillages, les amis, notre astuce pour l'instant, on ne sait pas trop comment on va s'organiser pour trouver les pillages, mais on vous en dira un peu plus quand on trouvera des bases. Mais c'est Brad, et je vais souvent suivre Brad, je pense, pour trouver des pillages, parce que, bah, voilà, je suis fondateur de base, donc je jouais à Minecraft, j'ai perdu un peu tous les... les techniques de trouver des bases. Mais en tout cas, je fais confiance à mon... à mon petit modo Brad pour gérer ça. Et du coup, on va stocker tout tranquillement dans cette SkyBase, qui est sécure, je pense, parce qu'une SkyBase, c'est quand même bien protégé sur Minecraft, non ? Ouais, non, pas forcément les... Là, la SkyBase, tu vois, elle est totalement unclaimed et tout ça, donc pour quelqu'un la trouve, faut qu'il ait le show FPS, donc je t'expliquerai ça quand on cherchera des bases. Il faut qu'il soit au show FPS et que soit il soit en fly, tu sais, à ce moment-là, il n'y a que les gradés qui peuvent l'avoir, donc ça nous laisse moins de chances de se faire piller. Ou alors, il faut vraiment que le mec, il ait beaucoup de chances pour la trouver. En étant en bas, parce que les coffres d'en bas ne sont pas visibles. Putain, j'ai failli appuyer sur F3 pour voir les FPS. Je te montrerai comment activer ton show FPS. Bon, en tout cas, les amis, si vous avez des astuces ou autres, n'hésitez pas à nous les dire, à nous balancer dans les commentaires. N'hésitez pas également à commenter votre pseudo ou quoi, ou nous dire quelque chose dans les commentaires si vous trouvez que notre petit duo avec Brad, et puis tous les nouveaux qui vont arriver et rejoindre la faction, peut être intéressant. En tout cas, merci à Brad pour ce premier épisode. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, les amis, n'oubliez pas, 70 pouces bleus, et on part sur le 70ème, le deuxième épisode. Et puis, on partira pour 8 épisodes tranquilles ou pépères avec des pillages. Les prochains épisodes, je pense qu'on partira sur un achat d'AP, et on partira sur un pillage. On va vous montrer un peu comment on va gagner dans notre stuff, et tout, tranquille, sur Warcraft. Très bonne vidéo à vous, très bonne fin de journée, bonne soirée, comme vous voulez. Bye bye, les amis, c'était Kev et Brad.